Ça, c'est mes enfants et ils adorent aller à l'hôtel. Ils disent que l'hôtel est mieux que la maison. Alors, je vais leur transformer la maison en hôtel 5 étoiles. On va tout d'abord passer la nuit dans un hôtel 5 étoiles à 3000$ la nuit et on va comparer avec ces 5 tests la première impression, la chambre, les snacks, le resto et la piscine. Alors, on part acheter le tout et on transforme la maison. Donc là, notre caddie est rempli de grêle. J'ai eu une super bonne idée, je vais vous aller voir, mais je vais faire quelque chose avec mon dressing. Ce ne sera plus un dressing avec tout ce qu'il y a à acheter. Ça va être vraiment cool, les enfants vont halluciner. Et là, nous, on n'a pas de télévision dans notre chambre et dans une chambre d'hôtel, surtout un hôtel 5 étoiles. Il y a toujours une télévision devant le luxe. Donc, on s'en vient chercher une télévision. On y va! Tout hôtel de luxe a une piscine creusée, piscine intérieure. Nous, on n'a pas de piscine intérieure et la piscine extérieure n'est pas encore construite. Donc, ce que je vais faire, je ne vous montrerai pas, mais notre terrain a accès à une rivière. Donc, je vais faire quelque chose de vraiment cool. Tout hôtel luxueuse a besoin d'un matelas hyper confortable. Donc, on va se défaire de notre matelas parce que c'est... Beaucoup trop dur. Et on va aller chercher le matelas le plus vendu en France. Pas ça! Afin de s'assurer d'avoir les meilleures nuits de sommeil, on a collaboré avec Emma Sleep qui offre des matelas garantis 10 ans qui vous donnent 100 nuits d'essai sans risque. Ah! Juste, docteur! Nous, personnellement, on a pris le matelas hybride V2, élu le meilleur matelas testé en France en 2023. C'est parti pour des belles nuits de sommeil. Ils offrent 5 zones de soutien développées par leurs experts et ils sont littéralement des experts du sommeil. D'ailleurs, si toi aussi tu veux essayer les matelas Emma, vous avez le lien juste ici en description. Yeah! Ah, la bosse, c'est mort! Ah! C'est ça, ma mère qui va pas... Rendez-vous sur le lien ci-dessous pour profiter des ventes d'été. Oh! Pour vrai? Oh! Aïe, man, on est donc bébé. Valable jusqu'au 25 juillet minuit, vous pourriez profiter de réductions jusqu'à 50 % sur le site. Si vous pouvez pas essayer le matelas, essayez du moins les oreillers. Elles sont formidables. Oh là 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 là! Et en utilisant notre code promo, vous pourriez avoir des réductions supplémentaires de 10 % et cumulables. Ça vaut vraiment la peine. Il reste plus qu'à installer les draps fraîchement lavés et fraîchement pressés et ça va être digne d'un hôtel de l'eau. Bon, alors là, le matelas est installé et là, on vient juste d'arriver, on a acheté la télévision que je vais installer sur ce mur qui est juste en face du lit qui est visé. Et maintenant, ce cadre va se transformer en télévision dans 3, 2, 1... C'était facile comme ça! OK, maintenant, la télévision est installée. Maintenant, on s'attaque au coin bonbon, coin snack. Il y a toujours ça dans les hôtels et je sais que les hôtels de luxe gâtent souvent leurs invités avec ça, leurs clients. Alors là, moi, je vais prendre mon dressing et là, je vais retirer tous les vêtements et là, je vais remplir mon dressing de friandises, de snacks. On va aussi mettre les robes de chambre et on a acheté des super de beaux pyjamas de Stitch. C'est hôtel, évidemment, thème Disney. Alors là, je me dépêche vraiment parce que j'en ai beaucoup à faire. Faut que je sors tout. Je mets tous les snacks que maman a achetés. OK, donc maintenant, j'ai vidé complètement mon dressing et là, comme vous pouvez voir, maman commence à mettre de la déco. Ça va être complètement dingue. Et là, regardez, tous les trucs que maman a achetés. On va tous rentrer ça. On va rentrer tout de suite dans ça. Ça va être trop cool. Ça va être très cool, par exemple. On a hâte de vous montrer et de montrer ça aux enfants. Vraiment. Alors, maman qui vient de terminer, ils sont magnifiques. Ils gardent tous, Stitch. Ils n'ont pas encore terminés, mais bientôt, vous allez voir plus tard. Parce qu'on prévoit bien que les enfants vont dire que leur personnage préféré de Disney, c'est Stitch. Alors, je pense qu'ils vont dire ça parce que sinon, on... Maintenant que la maison est transformée, on part à l'Hôtel 5 étoiles pour comparer avec la maison. Alors maintenant, la première impression. Les enfants vont noter ça. J'ai hâte de voir. Oh, ça va être dur à battre, ça. Est-ce que c'est stylé que c'est venu qu'à la maison? Ça va vraiment mal. Ça va vraiment mal. Donc, votre note est combien sur 10 les enfants? Première impression. Ouah! Hé, dis pas ça. Phénoménal, c'est beau. OK. 9,9, c'est la beauté. 9,9 pour la beauté. Sous 5. Combien est la première impression quand vous êtes après l'hôtel, c'est bon, Muzo? 9,9. 9,9? 9,9. Maintenant, les enfants à la maison. Comment va être la première impression? C'est parti. Les clients viennent de l'arriver. Bienvenue, bienvenue à l'Hôtel Valet-Girard. Oui, je vais vous aider. Laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. Oui, c'est moi que je... Mademoiselle, permettez-moi d'insister. Je suis en broche. Alors, je vais m'occuper de vos valises. C'est bon, mon nom, c'est Emmanuel et je vais vous aider. Vous invitez à aller au lobby. Bonjour, bienvenue au Ventura Hôtel. Je vous invite à prendre vos places. J'ai quelques petites questions à vous poser aujourd'hui. OK, OK. Jusqu'à maintenant, vous aimez la réception, ça va bien? Bizarre. Oh! Bizarre, c'est mon âge. Votre réservation, il t'a quel nom? Ézéchiel. Ézéchiel, là? Qui? Ventura. Monsieur Ventura. Au Ventura Hôtel, là? Je vais voir votre réservation. Peu-je savoir quel est votre personnage Disney favori? Stitch! Super! Donc, j'ai une suite de luxe Stitch juste pour vous. Je vous invite à attendre... À attendre dans le lobby. Oh! Oui, c'est juste pour vous mentionner que les valises de monsieur et madame Ventura sont prêts à être envoyées dans la chambre numéro 5. Merci! Regardez comme c'est mignon et en plus, ça brille. Il y a des paillettes à l'intérieur. Waouh, c'est comme un coup. Alors, monsieur, madame Ventura, je vous invite à savourer vos petits drinks de Stitch. Stitch, il est là! Donc, les enfants, pour ce défi-là, vous me donnez combien sur 10? Quatre. Moi, quatre. Quatre sur dix? Merde! Mais c'est quoi? C'était pas super. Oui! OK, mais on va se reprendre, vous allez voir pour les prochaines choses. Vous allez voir. OK, on va se reprendre, chérie, hein? Ah oui. Bonjour, je viens pour votre hôtel tour. Ici, c'est le passeur. Une petite toilette. Une petite salle de fin. Après, une sissi. On ne sait pas. On ne va pas parler d'ici. Le salon. Est-ce que la TV est assez grande à votre goût? Oui, ça chante. Ah, c'est vraiment. Parfait. Ah, la douche. Deux lavabos, ça, c'est bien. Elle est grosse. Elle, c'est comme chez nous. Ah, regardez, elle n'a pas de sorce, hein? Ah! C'est quoi? Un dressing? Un dressing. Un mini dressing. Un mini dressing. Mais quand même assez grand pour une chambre d'hôtel, hein? Mariana est où? Cache-toi, cache-toi, cache-toi. Je vais dire à papa qu'on cherche. On cherche, Mariana! Viens-là! Viens! Pas une pièce secrète dans le Four Seasons? Ah! On se fait une pièce secrète, ici. Ah, je pense que je sais où elle est. Allô? Ah! Alors, les enfants, combien est la chambre sur dix? 9 fois 5. 9 fois 5 sur 12. 2 sur 10. 3 sur 10. C'est très, très chic, mais c'est pour les adultes. C'est vrai. Magicianne, toi, est-ce que t'aimes ça, ici? Oui! Maintenant, on va regarder la chambre à la maison. Alors, les enfants, votre chambre est prête? Vous pouvez me suivre. Oui, c'est bien la chambre numéro 5, c'est ça? Ah! Ok, venez, suivez-moi. Chambre numéro 1, 5, 6, 3... C'est ici, la chambre à la maison. Allez-y. Regarde, la bonne aise. Oh! C'est bon! Oui! Comment vous notez la chambre sur dix? Dix-huit. Dix-huit! Oui! T'as mis sur dix? Oh, mais c'est-à-dire des fils! Ah! Allez, viens, je suis beau, ici. C'est bon? Wow! Il y a un nouveau pyjama pour les clients. Allez-y, la chambre sur dix? Mille! Mille! Mille sur dix, merci. Oh, est-ce que c'est nous qui gagnons? Oh! Là, je veux savoir, est-ce que le bac-là est confortable? Oui. On est bien? Combien sur dix? Dix. Ok, c'est bon. Maintenant, les snacks. C'est cool, la seule chose qui est cool, c'est ça. Vous êtes déçus des snacks d'un hôtel 5 étoiles. Il y a peut-être d'autres choses, on va regarder. Ah, il y a des dromages. 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 Je vais jamais te mettre le lait. Ok. Alors, les enfants, vous pouvez-je donner une note sur les snacks? Non, mais fais-toi. Ah, il y a des dromages. 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 Alors, le coin snack, combien sur dix? Oui! Oui, c'est ça, c'est ça. Oh, Mariana, le dél'eau. Et très loin de l'eau. Est-ce qu'on bat les hôtels 5 étoiles? Oui. 6 étoiles. 6 étoiles. Ah! Oh! Voici votre livraison. C'est bon! C'est bon! Alors voici votre gâteau. Je vous laisse ici, c'est correct? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Alors s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez téléphoner au service aux chambres. Au revoir! Ah, c'est l'heure de te commander les déjeuners. Qu'est-ce que tu vas choisir à manger? Tu prends de l'eau ou tu veux? Oui! C'est bon? On vient de recevoir le repas, ça sent extrêmement bon. Ça a délicieux. Je sais que Marina est quand même déçue de ne pas avoir eu exactement ce qu'elle voulait. Tu veux ça? Des toasts aux avocats? C'est dégueulasse. C'est délicieux. Ah, je ne sais pas si on a trouvé un croissant. Bon les enfants, combien sur 10 le repas du 5 étoiles? T'as pas eu ce que tu voulais? Mon 8. C'était bon, mais c'était pas exactement ce que tu voulais non plus. Mais c'était bon. J'espère qu'on va réussir mieux à la maison. C'est l'heure du petit déjeuner au restaurant. On est rendu à l'étape restaurant. Allez, suivez-moi! Bon matin, regardez, on a transformé la cuisine en super restaurant chic. Alors pour le petit déjeuner, on va vous apporter le menu. C'est le menu? On va apporter le menu. Menu Ventura Hotel. Petit déjeuner. Gaufre en forme de Mickey Mouse. Servis en sortie du jour en 24 heures. Bacon. Noodles isiatiques ramen. Pizza poquita. Jus du jour. Jus du soir. Hydrogène de l'oxygène. C'est quoi? C'est de l'eau! Lougour, yes ma'am! Ce sera pas loin, la serveuse va venir vous voir. Prenez le temps de choisir votre repas. Monsieur et madame Ventura, avez-vous fait votre choix? C'est quoi? C'est quoi? Peu-je vous servir autre chose? Du bacon. Du bacon. Du lait au chocolat. Avec du lait au chocolat, même si ce n'est pas dans le menu. Moi, c'est pour moi. C'est la sortie du jour en 24 heures. Jus du jour. Le jus du jour. Parfait. Noodles. D'accord. Mais voulez-vous autre chose? Bacon. Grignotine de colette. Parfait. Je vais vous prendre votre menu. N'hésitez pas si vous avez autre chose que vous désirez. Donc, pour les grignotines de colette, ça ressemble beaucoup. J'ai pensé donner ça. Ah, vous avez des chances de battre à 5 étoiles avec celle-là aussi. Ok, donc là, on part ça 10 minutes à la friteuse arrière. 10 minutes, c'est long! Est-ce qu'on leur a fait de quoi, l'entendant? Les fruits du jour. Les fruits du jour. Les fruits du jour. Bon, alors là, je vais leur faire les fruits du jour parce que vraiment, on va manquer de temps. Allez, c'est parti. Est-ce que tu voulais rapporter ça? Rapporter un aise. Alors, il y a une première partie du déjeuner qui arrive... Et un merci! On va commencer avec les petits fruits du jour. Voulez-vous des pastèques? Oui! Regardez, je suis certaine que je vais gagner le défi étant donné que j'utilise un mélange comme ça, Mariana va adorer. C'est certain que je gagne. Elle a pris les gaufres? Oui, elle a pris les gaufres. Ok, c'est parti. En forme de Mickey en plus. Ah! J'amène le restant des sans-fruits en 24 heures. Et voilà. Ah! Chérie, c'est pas toi qui te cuisine pour de vrai, c'est Rémi? Grignotine de Colette. Allez, Ezekiel va goûter. Ah! Rémi! C'est Rémi qui a fusionné ça? Grignotine de Colette. Hé! Rémi! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est bon, mon gars! C'est bon? C'est trop bon! Oh! Ça, c'est Mariana? Oh, Ezekiel va être jaloux! Oh, mon Dieu, mais c'est magnifique, chérie! On va gagner ce défi-là, je suis sûr. Je suis trop fière à toi. Laissez-moi vous présenter votre petit déjeuner. Ah! Donc, c'est des pancakes version gaufres au Mickey Mouse. Votre assiette. Oh! Noodle! Noodle! Noodle avec un petit side de bacon. Huit. Huit sur dix? Pas plus que ça? Et toi, M? Dix sur dix. Dix sur dix? OK, c'est bien. OK! Donc, huit et dix. Donc, une moyenne de neuf sur dix. Maintenant, on teste la piscine. Woo! Ça, ça va être dur parce qu'à la maison, on n'a pas de piscine. Les enfants sont super malades, c'est parce qu'il y a d'autres personnes et c'est super tranquille. C'est qu'elle, pas de plongée, pas de poussée, pas de boire, OK? On peut rien faire. On peut rien faire. On peut rien faire. Il y avait plein de monde dans la piscine. Alors, les enfants, c'est combien sur dix? Dix. Huit. Ah, c'est trop sérieux, c'est trop pour les grands corps. Alors là, on n'est pas comme l'hôtel, cinq étoiles. On n'a pas de piscine creusée encore ici à la maison, mais on a ceci. Donc, on n'a pas de piscine creusée, mais notre terrain donne accès à une rivière. Donc, les enfants, je vous assure un petit bateau. Allez-y, profitez. Donc, les enfants, sur dix, comment vous trouvez notre piscine et activité? Allez-y, on finit! Donc, on a gagné. La maison est plus jusqu'au hôtel. Yeah! Cinq étoiles! Là, c'est moi qui ai le goût d'aller à l'hôtel. Je suis fatigué d'avoir eu un hôtel à la maison. Si t'a aimé cette vidéo, clique sur celle-ci. Et nous, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye! Bye! Wouhou! Bye!